Et salut tout le monde c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Babylon's Fall sur PlayStation 5. Édité et développé par Square Enix et Platinum Games, sortie officielle le 3 mars 2022 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Première chose qu'il va falloir que l'on débanque ensemble car la presse et les joueurs lui ont filé des critiques plus qu'assassines parce que certains d'entre eux trouvaient juste le jeu pas beau. Le jeu s'oriente vers un style cell shading aquarelle en fonction de l'angle de caméra vers lequel vous l'orientez vous pouvez voir même qu'il y a une sorte de peinture reproduite au couteau en suspens qui est maintenu. C'est un style graphique osé qu'il faut peut-être tenter en 2022 et personnellement moi j'en suis friand mais bon on y reviendra plus tard. Le menu avec l'interface je ne vous apprends rien, 4 armes pour pouvoir faire vos combos avec différents types de rareté. Vous avez également vos armures qui suivent ce même chemin. En termes de nouveauté vous avez le pass de combat. Vous avez jusqu'à 100 achievements à compléter et il va falloir que vous récupériez 1000 PS pour pouvoir débloquer un palier à chaque fois. Une fois que vous faites une game et que vous la gagnez vous en récupérez 50 donc au total. Vous devrez donc faire 20 parties pour pouvoir débloquer un slot du pass de combat. On va voir si les serveurs tiennent comme depuis la vidéo de la bêta il y a quand même quelques mois qui se sont écoulés. Est-ce que le serveur tient toujours ? Lançons une partie en mode recherche rapide pour voir si on peut trouver des joueurs rapidement. Oui effectivement ça trouve immédiatement. Et puis GG pour le pseudo parce que Final Fantasy il fallait l'écrire et il fallait vraiment être le premier. Il s'agit donc de la première mission. Je l'avais déjà faite durant mon test mais c'est pas plus mal à vrai dire. Entre la bêta et la version finale ça permettra à ceux qui ont pu voir la vidéo de la bêta. Je vous renvoie vers cette vidéo justement en dessous de la vidéo. Un lien dans la description sera disponible. Et vous allez pouvoir voir du coup l'upgrade qu'il y a eu et les fins changements qui sont produits. Par rapport à la bêta le jeu se veut beaucoup plus fluide. Et en vrai je ne vois pas vraiment pourquoi le jeu a été assassiné à ce point. Certes ce ne sera pas le Game of the Year 2022. On est d'accord. Il s'agit plutôt d'un style de jeu orienté full PVE avec une application 3D Donjon Crawler. Vous partez à 4 joueurs en coopératif. Vous faites différentes salles jusqu'à arriver à un boss. Et vous partez dans un autre étage de la tour de Babylone. Donc ce n'est que du full donjon. Certes le principe est cruellement simpliste. Mais selon moi monstrueusement efficace. C'est un jeu auquel vous vous prendrez plaisir peut-être à revenir souvent quand vous n'aurez rien d'autre à faire. Et lui a lui donné de telles sales notes selon certains sites presse critiques. Franchement je ne trouve pas ça vraiment mérité. Ok on a peut-être été habitué donc du coup au combo gagnant Platinum Game Square Enix qui nous ont produit l'excellent Nier Automata en 2017. Mais si on se base uniquement sur le précédent chapitre que font deux concepteurs de jeux vidéo. Et qu'il faut forcément du coup s'appliquer sur un barème équivalent à leur précédente production. Non on n'en sort pas au bout d'un moment. Inutile alors de se diversifier s'il faut toujours partir sur la même ligne édito. Enfin je ne comprends pas vraiment l'intérêt de cet acharnement et de ce bashing médiatique. Vous pouvez le voir bon en même temps on a des armures beaucoup trop haut niveau pour la première quête. Je suis sûrement tombé avec trois gars qui voulaient faire exactement pareil que moi en lançant une partie rapide. On les dérouille donc la partie va se faire plutôt rapidement. Je lancerai une autre game dans un autre chapitre que l'on n'a pas pu voir durant la bêta. Ça nous permettra de voir un petit peu de nouveauté. Et je pense que je finirai sur un boss car il est selon moi très important de vous montrer un aspect plus que qualité. Un gros gros point positif sur le jeu. Qui dit Platinum, qui dit Square Enix, dit forcément un putain d'auteur compositeur à la musique. Nous avons le grand Hiroshi Yamaguchi qui est au platine mesdames et messieurs. On peut lui attribuer notamment la quasi-totalité des musiques de Okami, l'un des meilleurs jeux sur PlayStation 2 qui soit. Vous avez aussi, il a fait diverses musiques sur Smash Bros. On lui doit quelques musiques des précédents Final Fantasy et notamment pas mal de sons de Bayonetta. Donc niveau épicness, niveau musique, on est vraiment dans quelque chose de vraiment très 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 stylé. J'attends juste que les ennemis pop pour pouvoir jeter mes grenades qui stoppent le temps. C'est assez drôle de les voir dedans et stopper d'un coup. Bon j'ai quasiment rien fait sur cet étage, il faudra pas que je m'étonne d'avoir une sale médaille. Ouais platine, ouais. Bon normalement on essaie toujours de viser le platine pur mais on verra bien. Bref sur la dernière mission face à ce boss qui est le premier boss de la tour de Babylone, je couperai mon commentaire, je vous laisserai profiter du son parce que j'ai pas envie de chier sur une telle musique que je trouve vraiment très incroyable. On a un style donc comme je vous ai dit, graphique, cell-shading, aquarelle, qui nous rappelle étrangement, je sais pas, au niveau des corps ça me fait penser à des soul-like clairement. Et il y a cette idée un petit peu church, autant dans la bande-son du jeu que dans l'appréciation et dans la découverte des zones. Enfin pardon, church pour ceux qui ne sont pas, dans quelques problèmes avec l'anglais, plutôt église, un truc assez style religieux, croyant, on est vraiment dans ce style là. Et c'est vraiment très très sympa, vous avez des skins que vous pouvez appliquer sur vos personnages, de la transmogrification, et tout le stuff s'oriente plutôt vers des couleurs basiques, très 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 dorées, très très saintes, et c'est franchement c'est un style qui est vachement cool. La fumée a duré moins longtemps, si vous avez vu la vidéo sur la bêta, la fumée, le temps qu'on la parcourt, on avançait un petit peu à l'aveugle, sans vraiment savoir ce qui nous arrivait devant la tronche, mais là ils l'ont cut plus rapidement. On arrive vers la dernière salle, c'est pas plus mal, des parties qui se font rapidement, ça permet d'enchaîner rapidement sur la suite, la première mission n'a été faite uniquement, où vous puissiez voir la différence avec la vidéo ajoutée en dessous, comme je vous l'ai dit. Premier boss du premier étage, à savoir que les gros boss que vous aurez affronté, seront tous les quatre étages de la tour de Babydoll. durant la bêta, je m'étais orienté vers un gameplay très très vanilla, mais là j'avais compris que jouer à l'arc en armes lourdes, et de comboter des arcs ou quelque chose à distance avec mes armes en âme, ça fait clairement la différence. Bon ben c'est déjà fini. A savoir que oui, la première arme que vous allez vous attribuer, donc je vais me répéter, carré est une attaque légère, triangle est une attaque lourde, vous pouvez vous équiper de toutes les armes que vous souhaitez dans n'importe quel slot, et ensuite les deux autres armes en âme attaqueront à distance ou au corps à corps, en fonction de si vous choisissez un marteau ou un arc, je ne vous apprends rien, qui seront à la manier avec L2 et R2. Toujours la possibilité de laisser un j'aime sur la prestation de vos collègues, et ces likes sont visibles, et peuvent être observés par les autres joueurs quand ils inspectent votre profil. On va dire que ça ne sert pas à grand chose, ça montre juste que vous avez fait beaucoup d'activités, mais en même temps ça force un petit peu l'esprit d'équipe, et un petit remerciement en PVE, c'est toujours bien pour essayer d'avoir un bon community game, c'est pas plus mal. Allez, donc là je vais lancer une autre game, et je vais en devenir l'autre, on va voir si des joueurs peuvent nous rejoindre, on va voir si ça met autant de temps. Je vais donc lancer une mission que l'on n'a pas vue, sur un nouvel étage de la tour. et je vais le faire. Bon, ça a mis plus ou moins de temps, mais en vrai c'est un temps plus qu'acceptable. Comme vous pouvez le voir, le décor a pas mal changé. On se retrouve dans des ruelles où une pluie torrentielle s'abat sur nous. Bon, pas si visible que ça, le torrentiel, bon, vu que le Cell Shading ne met pas généralement en valeur les intempéries. Et là, un style de gameplay complètement différent s'offre à nous. Nous sommes dans l'eau, donc nous sommes en mode bullet time constant, très ralenti. Le temps que je concentre les flèches de mes deux arcs, ça me pompe mon énergie beaucoup plus rapidement que si j'étais sur terrain sec. Et voilà, ce sont plusieurs en fait mécaniques. Imaginez que vous êtes en train de faire cette mission et que vous avez le niveau adéquat. Donc vous faites moins de dégâts, comparé à ce que l'on est en train de faire tous les quatre. Et les combats s'éternisent, vous devez donc vous familiariser à une situation qui est beaucoup plus palpable. Et c'est pas plus mal en fait de pouvoir s'adapter à différents cas et différents processus de gameplay. Ça c'est une petite plus-value, c'est certes pas grand chose. Mais c'est des petites choses aussi qui font parfois les bonnes notes. Je ne me rappelle pas que ces ennemis apparaissaient ici durant la démo. Oui, à savoir qu'une démo est sortie 3-4 jours avant la sortie officielle du jeu pour que l'on puisse s'y donner un petit peu. Et les données que vous allez effectuer durant cette démo, la progression est sauvegardée de la démo au jeu principal. Vous perdez toutes vos données si vous n'avez fait que la bêta, forcément. Mais tout ce que vous aviez fait dans la démo, vous suit dans la version standard ou de luxe du jeu. La version de luxe vous permet de jouer en accès anticipé avant que le jeu ne sorte le 3 mars. Mais bon, comme cette vidéo sort le jour où ça sortit, cette info n'est pas plus importante que ça. On l'est détruit, ça va à une vitesse. Et oui, le petit platine pur. J'ai failli rater ce coffre. Après, au niveau de la TH, on est sur quelque chose de relativement simple. Vous voyez en haut à gauche, ce qui est une barre un petit peu jaunâtre, c'est ma vie. Celle qui est rouge, je ne prends pas les dégâts lui. Celle qui est rouge, c'est mon siphon d'énergie pour me permettre d'activer les âmes de mes armes dans mon dos. Les passifs et les effets actifs en dessous de ma barre de siphon. Et c'est exactement pareil. En visu un peu MMORPG pour mes alliés sur le côté gauche de l'écran. Il avait refermé le portail avant que l'on arrive. Petite traversée de murs en fumée, un petit peu à la soul-like. Ça, c'est drôle. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, on n'est pas sur le jeu de l'année. Mais on est vraiment sur un jeu passe-temps. Et il y a des jeux qui proposent beaucoup moins que ça et qui sont pourtant plus adulés. Je ne donnerai pas de nom, je ne suis pas là pour créer des polémiques. Mais que tous les gens se mettent à bâcher ce jeu comme ça, je pense que ce ne soit pas vraiment mérité. Il y a des jeux avec un système très linéaire, point A, point B, où est-ce que l'on peut s'amuser tout autant. Qui méritent leur excellente note. Mais juste parce qu'on est sur quelque chose qui... Parce qu'on nous habitue à mieux avant et que l'on trouve qu'il y a une espèce de downgrade général en termes de travail. Bah forcément, ça doit se faire assassiner. Bah non, je suis désolé. On en revient au même problème. Si le développeur a envie de se diversifier et partir sur autre chose. Bah, qu'il se fasse plaisir, quoi. Enfin, je veux dire... Les seules personnes qui pourraient, limite, avoir leur mot à dire dessus sont des mecs qui bossent chez Square ou chez Platinum, en fait. Qui on est, nous, simples joueurs pour connaître les envies des développeurs, quoi, en fait. Bon, bah allez, ce chapitre est terminé. On va pouvoir directement enchaîner avec un boss. Zenon, première sentinale du nom. Je vais vous laisser profiter du combat visuellement en observant les différentes mécaniques. Les phases P1, P2 et P3 qu'il peut avoir. Je n'ai lancé la partie qu'à deux joueurs pour que la vie de ce boss diminue plus lentement. Pour que l'on profite plus longtemps de la musique. Je vous laisse profiter. J'ai lancé laickimate. C'est parti ! 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 Je vais donc me stopper ici en espérant que ce test gameplay découverte de Babylon's Fall vous aura bien plu. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour un prochain test gameplay découverte, portez-vous bien tout le monde et à ciao ! C'est parti !